Musique Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 24 juin, voici le sommaire de votre édition. Fédéric est policier et cours pour les enfants handicapés. Ce week-end c'était la grande journée Adapte ton parc à Vingles. Préparation physique, bootcamp et stages de survie au programme des partners aventures à Lens. Les enfants du capitaine Grant, un concert participatif avec les enfants des écoles de l'agro-Lens-Lievain. Les élèves l'ensois se mettent au hip-hop. Terrasse en fête sous le soleil à Lens. Un petit retour sur la fête de la musique à Loison-sous-Lens. Notre coup de double s'intéresse à la nouvelle déchetterie de Lievain. Mets tout de suite une sensibilisation au tri des déchets dans les écoles arnésiennes. Depuis le 13 juin et jusqu'au 1er juillet, les écoliers et le personnel des cantines de Bellevue, Gouillard, Bélamandel et Brevière à Arnes se sont lancés un challenge, celui de générer le moins de déchets possible. Un concept bien assimilé par les principaux intéressés. En fait, tous les jours, on mange et il y en a qui ne mangent pas tout, comme moi, et des fois des autres. Il y a une personne qui choisit un camarade et en fait, il passe avec les seaux à toutes les tables. Et tout ce qu'ils veulent plus, on les met dans les seaux et on les met dans les poubelles juste là-bas. Il y a deux poubelles pour la ranger et une poubelle pour les déchets. Organisé par la municipalité, en partenariat avec le prestataire Dupont Restauration, ces trois semaines de compétition permettent aux enfants d'aborder, de manière ludique, le phénomène de gaspillage alimentaire et ses enjeux. Dans cette période, on va pouvoir les sensibiliser d'autant plus, mais à la fin des challenges de ces quatre structures, on va pouvoir leur offrir des petits cadeaux. Au total, c'est près de 600 élèves qui, chaque jour, se prennent au jeu. Enfin, plus ou moins. Simple, je n'aime pas les légumes et ce n'est pas parce qu'on a le challenge que je veux quand même manger les légumes. Je veux manger tout mon métier. Une opération dont le but, réduire les déchets, provoque également des réactions directes sur le choix des menus à venir. Nous, ça nous permet également d'ajuster nos menus en fonction du gaspillage. En fait, quand les responsables de structure me font remonter l'état de la pesée, on regarde par rapport aux menus qui ont été présentés le jour. Et puis, ça nous permet de voir, par exemple, tel plat ne convient pas forcément aux enfants et ça nous permet de réajuster avec la diététicienne. Ce lundi, le résultat de la pesée n'était pas celui des grands jours. 8,36 kg. C'est un bon score ? C'est un bon score. Les enfants de la cantine de Bella Mandel devront donc mettre les bouchées doubles pour devenir les bons élèves de cette compétition. En attendant, le challenge se poursuit. Et même sans celui-ci, la lutte contre le gaspillage aussi. La solidarité pour les enfants handicapés de policiers. À 49 ans, Frédéric Ducorois, brigadier à Beauvais, s'est donné pour objectif en course à pied de parcourir en juin 700 kilomètres dans la région. Ce mercredi, après 350 bornes parcourues, il a rejoint Fouguère-les-Lances pour une journée dans l'agglomération de Lors-Tiévin. L'aventure sportive, c'était un défi personnel. En voyant des défis de... Alors, celui que j'ai suivi en premier, c'était Serge Girard, qui a fait le tour du monde en courant. Puis bon, courir juste pour soi, c'était pas dans mon idée. Donc j'ai dit, autant que ça serve. Donc j'ai réuni des partenaires, ils m'ont suivi. Et puis l'aventure est partie en 2018. C'est la quatrième fois que Frédéric court pour Chloé et Ethan, deux adolescents atteints du syndrome de West et d'autisme. Pour les aider au quotidien, le policier a lancé une cagnotte en ligne et réalise des étapes de 50 kilomètres par jour. Il peut compter sur l'accompagnement des équipes locales, là où il passe. On a la chance aujourd'hui d'avoir l'équipe de VTT qui a été détachée par les chefs de service pour l'escorter, vu que ça va faire un petit peu de monde sur la route. Et après, il y a une dizaine de collègues de l'association sportive qui vont en courant avec lui. On est deux cyclistes en plus, mais le boulot, c'est lui qui le fait. Les commissariats ont participé grandement à l'œuvre caritative comme celui de Lens. 840 euros ont été remis par une centaine de participants qui le soutiennent, autant que Mariana. Elle s'occupe notamment depuis quelques jours de l'assistance en camping-car. Il arrive à motiver des gens et à les faire courir. Moi, je n'ai jamais autant couru de ma vie parce qu'il parle, parce qu'il motive et puis parce qu'on sait que c'est la bonne cause. Je suis maman et je sais que c'est une cause qui tient à cœur. On a un planning aujourd'hui, je n'ai jamais vu un planning aussi chargé. Mais là, on va faire les Thierry-le-Jumeaux, puis après Lois-Ine-Or, Bétune, etc. Et on finit ce soir à Tourcoing. Avant cela, Frédéric a eu le privilège de passer par le stade Bollard de l'Hélice et a pu faire un tour de la pelouse. Puis, il a rejoint les jardins du Louvre-Lens en forme alors qu'il attaquait la deuxième partie de son périple. Vous allez tenir la journée ? Ah oui, là, c'est l'allure, elle est bien. Elle est tranquille, puis bien accompagnée, ça fait plaisir. Puis j'attends les gens de Bétune aussi, après, pour m'accompagner, me remonter le moral. Donc, ça va le faire jusqu'au bout ? Ah oui, sans problème. Sauf blessures graves, malheureusement, mais je fais attention. Ce jeudi, Frédéric rejoindra Saint-Omer et bien d'autres villes de la région. Il devrait l'année prochaine de nouveau courir pour aider un troisième enfant handicapé. Le week-end dernier avait lieu la troisième édition de Adapte ton parc, organisée par l'association A notre regard. Donc, l'association A notre regard a pour but de démontrer que la singularité n'est pas un frein à l'épanouissement des personnes. De casser les codes et un peu les dictates qui peuvent être mis en place depuis très très longtemps. Quelle que soit notre singularité, on peut faire énormément de choses quand on s'en donne les moyens. Et qu'on puisse partager ça avec d'autres, ce qu'on appelle aussi le vivre ensemble, tout simplement, en fait. L'événement se déroulait au parc Marcel Cabidu sur les communes de Vingles et Billy Berclot. En présence du SIAEV, le syndicat intercommunal des aménagements des espaces verts qui gère le parc. Cette journée est organisée en vue du développement du parc pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et donc là, on a travaillé cette année sur des adaptateurs de fauteuils pour que, justement, ces gens qui arrivent sur le site puissent se promener dans le parc de façon autonome et en sécurité. Parmi les stands présents, on retrouvait l'association Andi Modèle Grand Est. Alors l'association Andi Modèle, qui est le premier projet, a pour but de valoriser toutes les personnes handicapées de 18 à pas d'âge pour les valoriser. Et justement, accepter leur handicap au travers des shootings photos, de se voir différemment et de faire des expositions comme aujourd'hui. L'association n'a pas fait les choses à moitié et s'est déplacée avec ses deux ambassadeurs, Miss et Mister Andi France 2022. J'essaie de faire beaucoup d'événements pour faire connaître le titre de Miss et Mister Andi France et je suis contente d'être là aujourd'hui. Pour donner de l'ampleur à l'événement, les communes ont profité de leur label Terre de Jeux 2024 pour accueillir le Ping Tour visant à promouvoir le tennis de table pour tous. Oui, oui, justement, c'est ouvert à tout le monde. On a vu passer des personnes en situation handicap sur chariot roulant, il y a des sports adaptés, puisqu'il y a des fédérations qui sont sport adaptés, sport handisport. Donc c'est représenté et ces gens peuvent participer puisque les tables sont conçues pour pouvoir, avec un chariot, mettre les jambes en dessous et jouer. Donc c'est ouvert à tout public. Si le paratennis de table est inscrit au JO depuis longtemps, une nouvelle discipline vient d'y faire son entrée. Le Petra Race Runner, très apprécié par notre Mister Andi France 2022. Mon web, c'est de participer autour du Paralympique 2024 dans une nouvelle discipline qui s'appelle le Petra Race Runner. J'espère que je devrais gagner une médaille au JO. Lilian doit encore faire l'acquisition de son tricycle pour s'entraîner. Il a besoin de soutien. Une cagnotte en ligne est disponible sur la page Facebook de Mister Andi France. Amateur de sensations fortes, Partners Aventure a ouvert à Lens depuis quelques jours son espace d'entraînement. L'association spécialisée dans les stages de survie propose en Inside des cours variés, Crazy Boxing, Urban Self-Defense ou encore Taichi Ball, le tout mis en place par Sergio, instructeur d'arts martiaux. Partners Aventure, c'est les sports d'aventure, de pleine nature, d'audace, avec des bootcamp commando, des camps de survie, des escape aventure game incroyables. Je me suis dit, voilà, il faut autre chose que ce que l'on a. Il faut en fait un centre où on puisse se réunir tous, partager, échanger. Et c'est pour ça que j'ai ouvert Inside. Ici, aucune machine, mais on trouve tout le matériel nécessaire à des exercices physiques. Gants, protection, cordes, sans oublier l'indispensable sauna, bien mérité après l'effort. Une structure où la motivation et l'entraide aussi sont mises en avant jusqu'au traitement capillaire. Dans les bootcamp, il n'est pas rare que l'un s'occupe de l'autre. On prépare à manger ensemble, on mange ensemble, on s'entraîne beaucoup ensemble. Et même les cheveux, on coupe ici des cheveux. On n'a pas besoin de partir chez un barbeur. Du moment qu'il y a le matériel ici, il y a aussi très très bon coiffeur. Ce coiffeur, c'est justement Thibaut, à l'histoire étonnante. Alors qu'il s'entraînait au Salto seul dans un parc, il a été invité par Sergio à participer à un commando camp, organisé régulièrement les week-ends dans le secteur. C'est un mélange entre l'art du combat et la préparation physique en pleine nature. Donc on part d'ici, donc à Lens, jusqu'au Théry de Los Anguels, où là-bas on propose divers ateliers, soit la journée, la demi-journée, ou même sur deux jours avec un campement en extérieur. Si les participants souhaitent, ils peuvent venir et plus travailler le côté survie, instinct animal, etc. Si le concept vous intéresse, Partners Inside propose différentes formules à partir de 30 euros jusqu'à 100 euros pour découvrir aussi les stages de survie. Le centre, situé rue Victor Piccard, vous ouvre ses portes du lundi au dimanche. Si vous n'avez pas lu Les Enfants du Capitaine Grant de Jules Verne, vous pouvez désormais l'écouter. Adapté du célèbre roman par Julien Joubert, cette œuvre de la littérature française est devenue un opéra participatif. Alors, Les Enfants du Capitaine Grant, c'est un opéra participatif, une commande du cœur de chambre septentrion auprès du compositeur Julien Joubert. Nous allons faire six représentations de cet opéra participatif dans le bassin minier qui va mobiliser plus de 350 enfants et 100 adultes choristes. Un projet qui réunit des chanteurs amateurs et professionnels. Je crois que dans les Hauts-de-France, c'est un peu unique finalement ce projet que des amateurs et des professionnels puissent partager la scène. C'est ce que souhaitait le cœur de chambre septentrion, de se faire mêler les publics et même au sein des cœurs amateurs, il y a des enfants et des adultes qui sont initiés à la musique puisque ce sont des cœurs qui sont au sein des écoles de musique et puis d'autres cœurs où on a des adultes et des enfants qui ne sont pas initiés à la musique puisque ces cœurs ont eu lieu dans des centres de loisirs pour les enfants ou des CCAS par exemple. Donc c'est vraiment, il y a une dimension sociale qui est assez importante dans ce projet. Social et artistique pour un projet qui a vu le jour il y a un an et il reste quelques dates pour découvrir ou redécouvrir les aventures musicales des enfants du Capitaine Grant. Eh bien si vous voulez venir, il reste encore plusieurs dates jusqu'au 25 juin. Le plus simple est d'aller sur le site internet du cœur de chambre septentrion, www.cœursdechambeseptentrion.fr, vous avez toutes les dates. Tous les concerts sont gratuits. Eh bien venez partir, partez en voyage avec nous, j'ai envie de dire. C'est une aventure extraordinaire sur le roman de Jules Verne. C'est une musique qui est très accessible, c'est une musique qui est pleine de rythme. Et je vous invite à venir découvrir Julien Joubert et les enfants du Capitaine Grant. Nous sommes ravis de votre présence et nous sommes heureux de vous présenter ce spectacle que nous avons préparé depuis plusieurs mois. Bon spectacle à vous ! Merci ! En six mois, des élèves l'en soi se sont transformés en b-boys et b-girls afin de monter un spectacle dénonçant le harcèlement. C'est le collège Jean Jaurès avec une dizaine d'élèves qui sont, disons, un peu décrocheurs, qui ont besoin d'être rassurés, qui manquent un peu d'estime de soi. Et donc le travail a été, avec ces élèves volontaires, de les valoriser et de les faire monter sur scène. En plus, le collège Jean Jaurès est inscrit dans le programme PHAR, donc de lutte contre le harcèlement. Et donc on travaille sur la lutte contre toutes les discriminations. Le projet des écoliers a pu voir le jour grâce à la compagnie de danse Black & White qui a pu suivre et encadrer les élèves avec pour chef coordinateur Ludovic Primet. Moi, j'intervenais personnellement sur le collège Jean Jaurès. Je voyais un petit peu le travail de chacun et j'étais en charge de la réalisation du final. Les classes en primaire ont été choisies, donc tous les élèves devaient participer. Donc il y en a certains, on leur a dit, il y a de la danse, ils n'étaient pas du tout pour. Et une fois qu'ils y ont goûté, qu'ils ont fait les initiations, ils ont été un peu plus emballés. Pour ces projets éducatifs, l'association Lançoise fait très souvent appel aux artistes comme Tony Diaz. Moi, je suis professeur de danse hip-hop, je suis danseur professionnel, j'ai dansé avec plein d'artistes connus, Sexon Dassault, Black M, Maître Gims. Donc je suis venu raconter un peu mon histoire aux jeunes, leur dire qu'il ne faut jamais lâcher, qu'il faut y croire, qu'il faut aller jusqu'au bout de... Voilà, il faut travailler, mais aller jusqu'au bout de leur espérance. Ils ont appris une choré de 30 secondes en 15 minutes. Donc pour des jeunes qui font rarement de la danse, ils se sont amusés et c'était un plaisir. C'est après la performance des élèves que la compagnie Black & White a proposé à son tour un spectacle aux enfants. Est-ce qu'ils ont aimé l'aventure ? Oui ! Qu'est-ce que t'as pensé que le monde du spectacle, c'était bien ? Oui, c'était trop bien. Salut ! Samedi, les bars Lançois ont attiré des centaines de visiteurs à l'occasion des terrasses en fête. Pour la troisième fois cette année, l'événement organisé par l'association FestiLance mettait à l'honneur des artistes pour quelques prestations en extérieur, comme le groupe NAC sur le trottoir du McEvans. « No additional cocaïno, c'est avant tout une bande de potes. On fait de la fusion, punk rock fusion des années 90, style Rage Against the Machine, Suicide of the Nances, un peu l'esprit Nirvana aussi. » Des styles complètement différents, notamment du côté du galopin qui accueillit Providence, un duo qui mixe surtout des titres des années 80. Ici, les tables ont timidement fait le plein, alors que Jessie, la patronne, comptait attirer les habitants du secteur nord de Lens. « Il y a pas mal de péripéties dans ce quartier, donc nous, nous essayons plus ou moins de le faire bouger, de l'animer et de dire qu'il y a plein de nouveautés sur le parvis de l'église parce que le quartier est tellement mort que nous-mêmes, on essaye de faire bouger les choses. » Parmi la dizaine de bars participantes à terrasses en fête, le Cubana avait choisi, lui, les reprises blues rock d'Interpol. Un moment convivial avec un public de plus en plus nombreux au cours de la soirée. « Il fait chaud, ça marche, il y a du monde, ça commence à arriver, il va y avoir encore tôt, encore tôt. » « Les terrasses en fête du 10 juin sont souvent pour la fête de la musique, c'est un avant-goût de la fête de la musique. » Un avant-goût qui a été plutôt du goût des Lensois. « C'est bien de faire des événements comme ça, un peu pour tout le monde. » « Ça donne l'animation dans les quartiers, donc c'est vraiment bien. » « Ça fait du bien de venir. » « Et on va manger de bonnes frites. » « On va manger de bonnes frites. » « La quatrième édition annuelle de Terrasse en fête se tiendra le 13 juillet prochain. » Comme tous les ans, le jour du solstice d'été, la musique est en fête. À Loison-Soulance, c'est la place du général de Gaulle qui a accueilli le public pour célébrer ensemble la musique. Pour ce 40e anniversaire de la fête de la musique, plusieurs artistes se sont réunis ici sur la place de la mairie à Loison-Soulance. Comme vous pouvez le remarquer, un spectacle très éclectique avec différents chanteurs et différents danseurs cette année. Comme le Country Club River Valley, que vous avez pu voir danser tout à l'heure. Ainsi que de la salsa par Sabrina qui est elle-même agent communal. Tout le monde participe, petits et grands, jeunes et moins jeunes. Et tous les styles musicaux y sont représentés. Des talents locaux, amateurs et professionnels, cette fête populaire gratuite laisse libre cours à tous les gens musicaux pour le plus grand plaisir du public. Tout le monde est heureux, on le remarque. En plus, nous avons la chance avec le temps cette année, donc ça se fait à l'extérieur. Et au vu de la population, du nombre de personnes s'étant déplacées, on ne peut être que satisfait. Dans le cadre du programme de gestion des déchets de la cale intitulé « Je trie, nous trions naturellement ». Une nouvelle structure a été inaugurée mardi dernier à Liévin. Alors nous sommes ici sur une déchetterie-ressourcerie de nouvelle génération. Donc à Liévin, un cadre à parc, ça signifie une déchetterie à plat, qu'on appelle « Recycline », adossée à une ressourcerie qui est un espace où on peut venir acheter des objets inutilisés, qui sont réparés et qui ont comme ça une nouvelle vie. Cet outil ressourcerie va pouvoir accueillir 80 tonnes de déchets tous les mois avec une vocation première, c'est-à-dire réemployé au maximum. Le but étant d'intégrer un maximum de déchets issus des collectes en déchetterie, mais également des collectes en débarras que nous pourrons faire sur l'agglomération de Lensliévin. Ces déchets seront ensuite intégrés dans notre hangar, triés, valorisés. Une partie passera en atelier, sur la phase atelier, pour être parfois transformée, relookée ou encore réparée. Et puis ensuite, cela ira en vente, du coup, dans notre magasin solidaire, ouvert à tous, du mardi au samedi, de 10h à 17h. Et nous avons le petit plus, c'est-à-dire la salle de pédagogie, qui nous permet aujourd'hui d'accueillir des scolaires, en tout cas dès le mois de septembre, d'accueillir les scolaires pour faire visiter à vos enfants cet outil, la façon de recycler ses déchets, de trier, de valoriser un maximum. Et puis pour les plus grands, nous aurons des ateliers de sensibilisation à l'environnement, un repair café, et tout ce qu'il faut pour vous sensibiliser aux déchets et aux réemplois. On voit vraiment l'intérêt de la démarche, parce que même des objets qui étaient cassés, qu'on pensait pouvoir mettre directement à la benne ou dans la déchetterie. Et puis en même temps, c'est aussi une filière de formation, une filière d'insertion. Donc il y a les deux parties, à la fois la durée de vie du produit qui est améliorée, mais en même temps, la formation et la possibilité pour un type de public de se former, de s'adapter à de nouvelles pratiques et de pouvoir après se présenter sur le marché du travail. Donc en fait, nous avons veillé sur ce projet, à faire une place très belle à l'économie sociale et solidaire, et donc à s'appuyer sur Récuptri, pour être sûr que sur ce lieu, on aura des personnes issues de l'insertion, qui pourront favoriser la réparation d'objets et le réemploi. Ça nous semble majeur et ça fait partie intégrante de notre projet. Un projet d'installation de nouvelle génération, dit de fonctionnement à plat. Dans les anciennes déchetteries, peut-être que vous en avez vu, c'était en hauteur. Et donc en fait, il fallait vraiment faire des efforts importants pour pouvoir jeter ce qu'on apportait. Ici, c'est très différent, c'est à plat, donc c'est beaucoup plus sécurisé, moins d'efforts physiques. Et puis surtout, tout est valorisé, tout est clairement expliqué, de manière à ce que chaque déchet qui peut être valorisé, trouver une nouvelle vie, la trouve. C'est un équipement nouveau, moderne, qui répond aux enjeux du XXIe siècle. Alors d'abord parce que pour la population, il est très fonctionnel, on le voit, très agréable également. Et puis parce que cet équipement répond à l'une des urgences de ce XXIe siècle, c'est l'urgence tout simplement environnementale. Trier ces déchets, ensuite les recycler, ensuite les valoriser, tout ça fait partie effectivement d'un cycle vertueux. Donc il y a urgence effectivement à traiter cette question-là. Et cet équipement, si modeste soit-il, mais s'il était multiplié à l'échelle mondiale, eh bien participe effectivement à ce combat ô combien urgent et important. Donc c'est lundi, le premier jour d'accueil des usagers sur cette déchetterie. Et puis mardi, ce sera sur la ressourcerie. Donc ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette déchetterie fasse finalement partie intégrante de la vie des usagers du territoire. On espère aussi qu'en septembre prochain, les écoliers du territoire pourront inaugurer l'espace pédagogique et puis pourront comme ça finalement valider tout ce qui a été imaginé, co-construit par les équipes de Veolia, de la communauté d'agglomération Lance-les-Vins et du coup des enseignants du territoire, qu'ils puissent comme ça nous dire si ce qu'on a imaginé pour eux leur plaît et fait sens pour eux. En tout cas, on l'espère, puisque ce sont les jeunes générations qui finalement sont les garants de l'avenir de notre planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !